Je pars à Kinshasa. Ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que le festival d'humour commence à la douane à Kinshasa. C'est-à-dire que tu arrives, le douanier, il a un projet à court terme. C'est toi le projet. Il te regarde en silence, toi tu le regardes. Ah bon, il y avait un malaise, donc moi je me suis dit, je vais dire un truc. Erreur ! Le premier qui parle en business, il perd toujours. Je le regarde, je lui dis, ça va ? Il me dit, non, ça ne va pas. Il me dit, donnez-moi votre passeport. J'ai fini mon passeport. Le mec, il le scrute, vraiment minutieusement, pas avec un scanner, à l'ancienne. Il le renifle. Il me dit, il manque une page. Je lui dis, mais ce n'est pas possible, le passeport est tout. Il dit, réfléchissez bien, il manque une page. Réfléchissez, petit. Et là, je réfléchis et je comprends. Je dis, ok, d'accord, je prends un billet de 5 dollars, je le glisse dans le passeport. Je lui remets le passeport. Il revérifie le passeport. Il me dit, bon, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la bonne, c'est qu'on a retrouvé la page. La mauvaise, c'est que ce n'est pas la bonne page. Un amphithéâtre de 4 000 personnes, 4 000 personnes. J'ai joué devant 4 000 personnes. Donc là, vous êtes 80. 4 000. 4 000 personnes qui m'acclamaient comme ça. Ils ne connaissaient pas mon prénom, évidemment. Moi aussi, j'ai une histoire. Mais elle est un petit peu différente. Moi, j'ai eu plus de chance. Moi, mon père était ambassadeur. Vous voyez ce que c'est, ambassadeur ? C'est le représentant d'un pays dans un autre pays. Bon, vous vous doutez bien que mon père, à moi, ne représentait pas le Danemark. Il représentait le Zahir, pays d'Afrique. Alors, la particularité d'un ambassadeur, c'est qu'en fait, la résidence de l'ambassade est considérée comme un territoire étranger. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'y entrer si tu n'as pas de passeport, pas d'autorisation. C'est comme ça. Même les flics ne peuvent pas rentrer. Moi, j'ai vu papa repousser un agent de police récalcitrant à coup de bidou, comme ça. Vous n'avez pas les droits. Retirez chez vous. On aurait dit un combat de sumo, dis donc. Trois coups de bidou disqualifiés, l'agent de 112. Merci, Ipone, bonsoir. Tu passes le portail, tu n'es plus en Belgique, mon pote. T'es au Zahir ! Sous-titrage Société Radio-Canada